De quel mal souffre Ninane ? Quel est le remède le plus adéquat ? Le diagnostic est pourtant simple, Ninane est tout simplement à sa place. Et le docteur Stephens, appelé au chevet des Cali di Fonta, ne peut s'armer que d'une chose, la patience. Frédéric Delsot, l'hélié Ninanais, a pris de la bouteille au fil des saisons en D2. Il est aujourd'hui devenu le meilleur marqueur local avec 14 points de moyenne depuis le début de l'exercice. Un garçon comme Bertrand Lebec doit digérer le passage de la R1 à la D2. Et cela ne se fait pas en une bonne dizaine de matchs. Même constat pour un Jonathan Hapche ou un Jérémy Van Bergen, même si ce dernier évoluait en D3 la saison dernière. Le défi à relever était une place dans le top 8. Ninane est loin du compte. Trop ambitieux ? On a peut-être pêché par un peu trop d'ambition. Il se fait que les choses n'ont pas vraiment tourné pour nous au premier tour, pour divers facteurs sur lesquels je ne m'entends pas revenir. Mais je crois que malgré tout, le potentiel dans l'équipe, il y est. Et que si on parvient à retrouver la hargne qui est la nôtre particulièrement dans nos installations, je crois que le BC Ninane peut encore faire parler de lui, y compris cette saison-ci. Une chose est certaine, Ninane n'est pas vraiment dans son basket. Ninane manque de confiance malgré le potentiel que recèle cette équipe. Ninane ose, fait preuve de bonne volonté, mais cela ne suffit pas. Même dans le chef des plus chauvronnés, comme Delsot. Heureusement, Ninane peut toujours compter sur ses anciens, à l'instar d'un David Hofferman bien utile dans les moments chauds. L'un des papiers qu'addi du fontin connaît la recette pour enfiler les paniers. Sept points de rang qui permettent aux banlieusard liégeois de rester dans le coup, au terme du premier quart face à la lanterne rouge. Captain Oley sait aussi faire parler son expérience. De nombreuses prises au rebond et des shots qui font mouche au moment cruciaux. A l'image de cette bombe, juste avant le repos, atteinte sur la marque de 32-22. Et oui, les papiers Ninane font de la résistance. Heureusement. Ce n'est pas toujours moi qui manque tout le point. J'essaie, une chose que j'essaie de contrôler, c'est la défense. J'essaie de donner mon maximum défensivement au rebond et aussi pour motiver les autres joueurs. J'essaie de faire ça au maximum. Défensivement, l'anglais apporte son écho. Il crie, il invective les siens pour que chacun fasse l'effort. Un effort qui a permis à Ninane de limiter Nivelle à 22 points durant les 20 premières minutes. Mais la défense va craquer dans le second acte. Trop facile pour les bras-bansons. Mugogwa entre comme dans du beurre. Martin fait très mal au-delà des 6,25 mètres. L'écart aussi entre plus 5 et plus 13 a l'avantage des Ninanais. Grâce à Captain Mark encore et toujours ou à un Delsot qui garde la main chaude. Mais la machine offensive va s'enrayer dans le dernier quart. 12 petits points seulement, un rebond offensif défaillant. Et défensivement, Ninane perd complètement pied. Nivelle grignote son retard point par point. Et arrache son deuxième succès de la saison dans les dernières secondes. 65-66. Oui c'est vrai, la première période était très bonne défensivement. Même s'il y avait quand même des lacunes. Et en deuxième période, ça s'est aggravé. Et à la place de resserrer les boulons, on les a laissés chuter à 3 points. On les a laissés jouer leur jeu. Ninane doit se ressaisir au plus vite s'il veut à nouveau faire danser ses adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada